Alors, je vous propose pour ce dimanche une seconde parabole de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors, si vous le désirez, j'en ai déjà fait une la semaine dernière et vous trouverez le texte de la prédication sur la table dans l'entrée de ce temple. Mais c'est des épisodes séparés et la seconde parabole que je vous propose d'entendre ce matin, c'est au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. C'est dans les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples, quelques heures avant d'être arrêté pour être exécuté. Alors, c'est clair que Jésus cherche donc l'essentiel pour arriver à le transmettre à ses plus proches disciples et puis, en quelque sorte, à leur passer le flambeau, puisqu'ils devinent bien que ça sera à eux ensuite de reprendre le service qu'il a inauguré pour apporter le salut de Dieu dans le monde, ce qui n'est pas une mince affaire et qui est une affaire donc de génération et génération. Donc voilà ce que nous dit Jésus dans ce chapitre. « Moi, je suis le pied de vigne, le véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure sur le cèpe, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis le cèpe et vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on les rassemble, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voulez demander, cela vous arrivera. Et mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aboutie. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Au Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors cet enseignement de Jésus, il comprend deux parties dans deux styles très différents. La première partie est comme une parabole avec cette allégorie de la vigne, du cèpe et du vigneron, des sarments. Et puis la deuxième partie est comme un enseignement théologique. Avec ces deux parties bien distinctes, Jésus cherche à être le plus clair possible dans ce discours, qui est comme pour lui un passage de témoin à ses successeurs. Et cette représentation sous deux formes littéraires bien distinctes optimise ces chances d'être un peu compris pour une fois. Les deux parties se complètent et s'expliquent mutuellement. Mais par ailleurs, cette forme que nous avons donc dans l'Évangile selon Jean est intéressante pour tout lecteur de la Bible. Nous avons ici dans ce texte en deux formes différentes comme la pierre de Rosette, vous savez, qui a permis à Champollion d'arriver à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens grâce à cette pierre qui comprend un message, le même message en deux langues différentes, le grec et l'égyptien. Et donc ce texte va nous aider non seulement à comprendre la parabole de Jésus, mais aussi à mieux comprendre bien des textes de la Bible. En effet, en première écoute, cette parabole de Jésus fait froid dans le dos avec ce Dieu vigneron qui coupe les sarments, qui les ramasse en un fagot auquel il met le feu. Mais dans la deuxième partie, Jésus dit que le Père n'est qu'amour, comme Jean le développera par la suite dans sa fameuse première lettre où il dit à plusieurs reprises « Dieu est amour, il n'y a en lui que de la lumière et pas, j'allais dire, l'ombre d'une ténèbre. » Le contraste est tel entre la deuxième partie et la première partie que cela nous conduit obligatoirement à relire la première partie qui nous avait semblé menaçante dans la parabole de Jésus, mais ça nous invite aussi à relire tous les autres passages de la Bible qui pourraient nous sembler menaçants. Nous sommes appelés à relire la parabole, mais les autres passages aussi, à la Jésus finalement, avec ce principe d'interprétation que Dieu est amour et n'est que amour. Cherchant donc dans tout texte, au-delà de la première lecture, comment Dieu nous aime en réalité et comment il nous envoie aimer. Ce principe d'interprétation est essentiel pour la foi en Dieu puisque la notion même de foi signifie faire confiance. et qu'une théologie supposant un Dieu menaçant pour les pécheurs, les insuffisants ou ceux qui ne plairaient pas à Dieu, cette théologie d'un Dieu menaçant torpille tout début de confiance que nous pourrions avoir en Dieu et le remplacent par un autre type de rapport à Dieu, la fuite pour certains, comme Jonas par exemple, ou bien la soumission par crainte d'un Dieu terrible dont le jugement serait menaçant. Alors ce genre de lecture qu'on a pu faire ne devrait plus être possible en entendant la deuxième partie de ce discours de Jésus sur l'amour de Dieu. C'est ce qu'ajoutera donc Jean dans sa première lettre après avoir dit Dieu est amour, il ajoute l'amour parfait de Dieu pour nous, donc pour chacun, littéralement envoie balader toute crainte que nous pourrions avoir de lui, de son jugement. C'est une réinterprétation de notre théologie que Jésus nous invite à avoir avec ce texte double, avec d'abord cette parabole pouvant sembler comme menaçante et puis ensuite par ce texte plus théologique et spirituel où il affirme radicalement que Dieu est amour et que c'est formidablement inspirant et que c'est de cela dont le Christ a témoigné en nous aimant. Alors cela nous invite à comprendre en quoi l'action du Père Vigneron est véritablement une manifestation de son amour pour nous, en réalité. Et combien ça peut nous aider, nous aussi, ça peut nous inspirer pour vivre et d'une plus belle façon, je pense. Alors quelle est donc cette vigne qui est ainsi travaillée par ce Dieu Vigneron retranchant des sarments et en taillant d'autres ? Alors il n'est plus possible de penser une seconde que Dieu éliminerait qui que ce soit, certaines personnes, pour ne garder que les meilleurs ou ses préférés. Même si nous avions la chance d'être parmi les sélectionnés, comment pourrions-nous être dans la joie et célébrés devant un tel massacre de nos collègues en humanité ? Ce n'est pas possible. C'est effectivement chaque personne qui est aimée par Dieu, mais tout simplement comme un bon père aime chacun de ses enfants. C'est ce que manifeste Jésus même pour les personnes ayant une vie et une foi problématiques. Les sarments de la parabole ne peuvent donc pas être identifiés à telle ou telle personne de l'humanité puisque certains sarments sont radicalement éliminés dans la parabole. Alors quels sont ces sarments ? Nous sommes aidés, si vous voulez, par bien des textes qui sont dans la Bible hébraïque et que les contemporains de Jésus connaissaient par cœur. La clé est donc facile à trouver dans ces prophètes anciens. L'image de la vigne dont Dieu est le vigneron est un classique. Par exemple, dans le chant du bien-aimé pour sa vigne d'Ésaïe 5. La vigne, c'est la figure du peuple d'Israël entier. Et donc, ça veut dire que chaque personne est un pied de vigne. Et les sarments, ça évoque les différentes dimensions de chaque personne humaine, de chaque personne individuelle. La parabole de Jésus est alors cohérente avec sa deuxième partie sur l'amour du Père. Nous savons bien que personne n'est parfait. Tailler ce qui est souffrant dans une personne n'est pas une torture ni une punition contre la personne. Au contraire, c'est un soin par le vigneron pour que la personne puisse se développer, évidemment. C'est comparable à cette taille des sarments problématiques. C'est comparable à l'action d'un chirurgien qui sauve un patient par l'ablation d'un cancer, d'une tumeur. Mais en regardant de près le texte grec, donc, les deux gestes du vigneron sont même plus doux encore et plus respectueux qu'une ablation. En effet, le verbe « enlever » arracher le sarment qui ne porte pas de fruits, c'est le verbe grec « aïro » qui signifie en général « porter ». Et donc, le dieu vigneron n'enlève même pas la dimension souffrante. Il la porte, il s'en charge, il l'élève. C'est donc un soin plus qu'une amputation en réalité. Quant au sarment qui porte du fruit, il le purifie, nous dit Jésus. C'est donc là encore un traitement pour qu'il aille mieux encore. Avec quel outil le père vigneron travaille-t-il donc à notre service ? Par sa parole, nous dit Jésus, et par son être qui fonctionne comme un cèpe pour les sarments. Et Jésus ajoute un « demeurez en moi comme moi en vous », ce qui ouvre d'autres perspectives mais encore assez mystérieuses à ce stade. En quel sens est-ce que le Christ serait pour nous comme un cèpe de vigne auquel nous devrions être attachés afin de pouvoir produire de bons fruits ? Et quelle serait cette sève que le Christ serait pour nous ? Alors la deuxième partie plus théologique et spirituelle peut nous aider à comprendre qu'est-ce qu'entend Jésus avec ses images ? Effectivement, Jésus y insiste aussi beaucoup sur ce « demeurer en moi » qui est donc parallèle au premier, accroché au cèpe. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire donc ce « demeurer en moi » ? Certains pourraient à la lecture de la parabole le comprendre comme signifiant adhérer à la parole de Jésus, se soumettre bien à des croyances, à des rites qui seraient développés par l'Église. Mais ce n'est pas ce que l'on découvre à travers cette deuxième partie du discours de Jésus. Ce qui demeure, c'est l'amour du Père que le Christ, dont le Christ s'est saisi pour aimer à son tour. Et c'est dans cet amour qu'il nous propose de demeurer. En goûtant d'abord, premièrement, comme le Christ lui-même en témoigne, la joie d'avoir été aimé, la joie d'être aimé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai ensuite aimé. Que cela, donc, le fait d'avoir été aimé, d'être aimé, soit pour nous comme une sève. Alors, évidemment, c'est invisible, c'est intérieur comme la sève dans le sarment. Mais c'est ça, cette sève, qui donne à la vigne de grandir et de purifier. La sève, c'est donc l'amour dont nous avons été aimés. Amour qui vient de la source même de l'amour qui est le Créateur, que le Christ révèle au monde, qui est inspirant pour des personnes qui ensuite ont pu, au mieux de ce qu'elles pouvaient, nous aimer un peu. Ce n'est donc pas avec un sécateur que notre Dieu Vigneron agit pour prendre soin de nous et nous permettre un bon développement et une fructification. Mais c'est par cette sève à l'intérieur de chacun de nous comme une inspiration vitale, comme une force, une énergie. Et c'est très concret, c'est dans le fait de se savoir aimer et garder quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions. Dans le fait d'avoir été espérés et d'être encore et toujours espérés par Dieu. le fait d'avoir été choisi avant même de faire ou de croire quoi que ce soit comme le Christ l'indique et puis garder que nous nous en sentions dignes ou que nous nous en sentions indignes. Que nous soyons ainsi accompagnés dans notre croissance et puis soignés dans ce que nous avons déjà de meilleur et dans ce que nous avons encore de souffrant. C'est cet amour qu'a incarné le Christ pour chacun tout au long de son ministère jusque sur la croix bien entendu et c'est très inspirant. On apprend par lui à reconnaître dans notre propre existence les traces de cet amour très concret dans le monde et Jésus nous propose de nous enraciner dans cette expérience de l'amour de Dieu pour nous. Alors ça peut être consciemment par la théologie puisque c'est ce qu'il propose au cours de cet entretien bien sûr. Ça peut être délibérément par la prière confiante face à un Dieu qui est amour comme il nous y invite aujourd'hui et alors ça devient une prière féconde. Dans la louange en relevant chaque trace de cet amour en ce monde et dans notre existence et puis aussi en direct par l'amour de Dieu que l'on peut parfois sentir à travers l'expérience spirituelle ou que l'on peut sentir par cette croissance que nous donne l'esprit qui dépasse infiniment toute sagesse que nous pourrions avoir. Et donc tout cela nourrit notre être comme une sève et par là ça doit nourrir notre capacité à aimer. Mais qu'est-ce que le Jésus entend ici par aimer ? ça peut sembler vague ça peut sembler sentimental seulement c'est là que la première partie du discours de Jésus avec cette parabole éclaire maintenant la deuxième partie avec ce commandement d'aimer que l'on ne comprend pas forcément très facilement. Aimer et bien c'est à l'image de notre Dieu vigneron ce n'est pas une question de sentiments mais ici aimer c'est prendre soin de l'autre c'est alimenter le développement de l'autre ce qui n'empêche pas de développer des sentiments d'amitié mais c'est une autre question Jésus parle par ailleurs d'un sentiment d'amitié qui se développe en lui pour ses disciples mais c'est une autre question que l'amour dont il est question c'est un autre mot c'est pas phileo c'est agapeo aimer c'est concret et c'est parfois rude comme le travail d'un vigneron c'est apprendre à discerner le temps juste pour tailler et pour traiter mais avec délicatesse aimer c'est avoir la patience paysanne c'est dans bien des mois après la première taille que le vigneron aura la joie de prendre une première gorgée du vin qu'il a pu ainsi produire si tout va bien parce qu'il peut arriver de la grêle il peut arriver mille choses entre temps aimer c'est être comme le cèpe de vigne nourrir la croissance la santé le développement de chaque sarment afin que chaque dimension de la personne qu'on espère aider puisse donner son propre fruit avec sa personnalité et pas le fruit que nous espérerions nous qui cherchons à l'aimer en effet c'est comme ça que ça marche quand on greffe un sarment sur un pied de vigne le cèpe il apporte simplement la sève au service du sarment qui lui détermine selon sa propre nature quel fruit il produira du chasselas ou du muscat ou autre chose c'est très différent donc aimer selon l'évangile c'est ça c'est un soin le demeurer de Jésus n'est donc pas d'abord un comportement c'est un enracinement dans cet amour de Dieu personne s'il n'a été un peu aimé ne peut se développer c'est ce que Jésus dit hors de moi vous ne pouvez rien faire c'est simplement une évidence pratique ce hors de moi coupé du cèpe devine c'est être privé de la possibilité de puiser une vitalité nouvelle dans ce qu'incarne Jésus cette parole de Dieu qui nous dit que nous sommes aimés en vérité pour ce que nous sommes et que nous serons toujours aimés demeurer en lui c'est donc un travail au jour le jour c'est d'abord et avant tout ce savoir être aimé en vérité au moins par Dieu le discerner le prendre en compte le ruminer sans nourrir en nourrir notre être notre développement notre fructification comme une sève nos serments alors se développeront et porteront ensuite du fruit notre propre fruit mais ça viendra comme naturellement sans nous forcer mais quel est ce fruit que portera nos cèpes à l'écoute de la première partie du discours de Jésus on pourrait penser que nos fruits seraient des bonnes actions au service des autres pour nourrir les autres mais la deuxième partie du discours laisse penser que les fruits de notre être sont quelque chose de plus profond que cela sont en amont de cela en réalité alors c'est vrai que c'est bien et c'est utile d'avoir un bon comportement pour ceux qui sont autour de nous mais la logique du Christ n'est pas un dressage les fruits sont plutôt de l'ordre de l'être que de l'ordre du faire et c'est toujours comme ça dans l'évangile du Christ il fait attention à l'intérieur à l'être de la personne et la question n'est donc pas d'abord de produire des bons fruits des bons actes mais de devenir un bon arbre et donc les fruits de ce développement qui est ici en question c'est une qualité d'être d'abord et avant tout et quand cela sera amélioré sera augmenté sera soigné il nous suffira alors d'aller notre chemin avec notre sincérité telle que nous le sentons et nos actes alors ne seront pas si mauvais que ça ils seront même bons et nos prières seront justes et fécondes mais ce sera comme naturellement et librement les fruits de notre enracinement enracinement dans l'amour de Dieu si on entend donc cette deuxième partie du discours de Jésus ces fruits sont au nombre de deux c'est l'amour et c'est la joie en effet Jésus dit demeurez dans mon amour comme je demeure dans l'amour de Dieu aimez-vous les uns les autres le premier fruit donc c'est de se savoir aimer et c'est de grandir dans notre capacité à aimer en vérité je vous ai parlé ainsi c'est le deuxième fruit afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aboutie notre joie est donc un second fruit mais qui est donné comme un complément en surplus du premier effectivement c'est la joie aboutie qu'il y a dans cette inspiration qu'est l'amour de Dieu pour nous que ça développe en nous une qualité d'être et effectivement je pense que c'est vraiment une priorité pour notre humanité aujourd'hui Amen Amen